Et bonjour les amis et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise. Alors on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour parler d'un élément qui est prépondérant dans les jeux vidéo, les mangas, les séries, enfin tout ce que vous voulez, à savoir les volcans. Alors d'habitude quand on est en face de nous dans un jeu, on sait que c'est quelque chose qui va soit nous tuer, soit nous faire peur, ou soit apporter une très grande chaleur, il va falloir différents objets pour pouvoir les traverser. Mais on va aujourd'hui essayer de s'intéresser un petit peu plus à ce qu'est le volcan et un petit peu à son fonctionnement. Et je vous réserve une petite surprise pour la deuxième partie de vidéo, à savoir un petit tuto pour fabriquer vos propres volcans. Et vous verrez également comment fabriquer les deux types d'éruptions volcaniques qui vont vous être présentées un petit peu plus tôt dans la première partie de la vidéo. Bref, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vous donne rendez-vous tout de suite après le générique. C'est parti ! Alors les volcans, c'est quoi ? Sous la surface de la Terre, il y a des roches fondues par la chaleur intense que l'on va appeler magma. Ce magma va contenir des gaz sous pression qui vont être stockés dans des réservoirs que l'on va appeler les chambres magmatiques. Lors d'une éruption, le magma va remonter par un ou plusieurs conduits qu'on va appeler les cheminées et il va sortir par ce que l'on appelle le cratère. A la surface, le magma va changer de nom, on va l'appeler ici lave. Le volcan, lui, il va se former au fur et à mesure des années par les coulées de lave et par les projections expulsées pendant les éruptions successives. L'activité d'un volcan va être discontinue, on va avoir une alternance entre les éruptions et les phases de sommeil. En effet, la vie d'un volcan ne va pas être éternelle, il va naître, il va vivre et il va meurre lorsqu'il ne va plus y avoir de magma à l'intérieur. Mais il peut toutefois rester inactif pendant des millions d'années et finir par se réveiller. Selon la nature chimique du magma, on va distinguer deux types d'éruptions. On va avoir les éruptions effusives, on va avoir des fontaines et des coulées de lave qui vont être plus ou moins fluides, qui vont couler les longs des pentes du volcan. Donc ici, on va avoir la projection de bob volcanique et ces volcans vont être appelés les volcans en rouge. Donc en général, les coulées de lave sont plutôt lentes et on a le temps d'anticiper et de pouvoir prévenir et de mettre les populations à la boue. On va maintenant avoir ce que l'on appelle les éruptions explosives. Ici, la lave va être beaucoup plus visqueuse. On va avoir également des nuits ardentes, donc des panaches de cendres et des souffles chauds qui vont caractériser ces éruptions. Donc ici, les éruptions sont très dangereuses et ces volcans vont les appeler les volcans gris. En effet, lorsque le volcan va exploser, les nuits ardentes vont déferler véritablement sur les environs à une vitesse vertigineuse. Ce qui fait qu'il vaut mieux anticiper l'éruption et essayer de se mettre à l'abri le plus rapidement possible avant que celle-ci puisse commencer à dévaler les pentes du volcan. Parce qu'une fois qu'en général, l'explosion a démarré, il est malheureusement souvent trop tard. La majorité des volcans actifs dans le monde vont être situés autour de l'océan Pacifique et ils vont constituer ce qu'on va appeler un petit peu le cercle de feu du Pacifique. Il faut savoir toutefois qu'en France, il a existé et il existe toujours d'ailleurs de nombreux volcans dans le massif central. Donc ils forment la chaîne des puits. Depuis plusieurs millions d'années, ces volcans sont endormis et il n'y a plus de signe d'activité. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas impossible qu'ils puissent se réveiller un jour. Alors, on vient de voir un petit peu les dangers des différents volcans, mais je vous rassure, il y a quand même des gens qui vont observer et tuer de près les volcans. Donc on va les appeler les volcanologues. En fait, ils vont utiliser différents instruments de mesure et ils vont pouvoir prévoir les éruptions volcaniques et ainsi prévenir les populations en danger. Donc on va voir le sismographe, lui par exemple, qui va enregistrer les tremblements du sol et donc voir les variations un petit peu anormales comparées aux activités habituelles des volcans. Et on va également avoir les sondes thermiques qui vont mesurer les variations de température, encore une fois, pour voir un petit peu les mouvements anormaux et qui pourront entraîner une éruption prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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